Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, cette fois consacré aux couvertures. Cette semaine, j'ai eu la bonne surprise de recevoir une preview de la couverture d'Emproits au rêve, le tome 1 de Saving Paradise qui va sortir en octobre prochain. Donc j'étais ravie, elle est vraiment superbe. Je suis désolée, je ne peux pas la mettre sur internet et vous la montrer pour le moment. Mais ça viendra, ça viendra. Je l'ai montré à mes amis et collègues. En fait, il y avait une question qui revenait tout le temps, c'était « Mais c'est toi qui l'as faite ? » Ce n'est pas moi qui fais mes couvertures, non, non, non. C'est l'éditeur qui s'occupe de réaliser la couverture. Il va faire appel à un illustrateur, comme c'est lui qui s'occupe de la commercialisation du roman, c'est à lui normalement qu'un comble cette tâche. « Amis auteurs, si jamais un éditeur veut vous faire payer la couverture, refusez, c'est non, ce n'est pas à vous de le faire. » Donc c'est un travail qui doit être rémunéré et effectué par un professionnel. « Si la couverture est moche, personne ne retourne le livre pour lire le résumé. » Catastrophe. C'est aussi une question de public. Normalement, l'éditeur est le mieux placé pour savoir à qui s'adresse le livre et le choix de la couverture va déterminer ce public. Alors me demanderez-vous comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, tout dépend de la maison d'édition. En général, l'auteur est consulté, mais pas toujours. Il peut avoir une petite surprise et se retrouver avec une couverture moche. Oui, ça, ça arrive. Ou alors avec une couverture qui n'a rien à voir avec le bouquin. Ou, par exemple, avec une héroïne brune à la place d'une héroïne blonde. Donc tout dépend de la maison d'édition. On peut très bien être impliqué dès le début en donnant ses idées et parfois même en interagissant directement avec l'illustrateur. Comme ça m'est arrivé pour La Guerrière Fantôme et puis au sortir de l'ombre, en fait, mes romans aux éditions Durier où j'ai vraiment pu demander ce que je voulais pour mettre sur le roman. Après, dans d'autres mésos d'édition, soit vous allez recevoir le projet à la fin et vous allez pouvoir, en fait, donner vos commentaires et vos critiques. Là, pour Saving Paradise, en fait, on m'avait demandé si j'avais des idées et ils sont revenus vers moi avec une proposition de couve qui correspondait vraiment à l'atmosphère, donc j'étais très contente. Et il y avait quelques petits points d'état qui cochaient. Ils ont ajusté. Pour La Balance Brisée, en fait, là, ils ont travaillé avec un illustrateur, Xavier Colette, et on m'a demandé la description des personnages. J'étais très contente. Ils sont très beaux. Et en plus, ils ressemblent vraiment au personnel. Si c'est la première fois que vous travaillez avec un éditeur et que le sujet de la couverture vous pose des inquiétudes, n'hésitez pas, en fait, à communiquer avec lui et lui demander comment ça se passe. Si jamais on vous propose une couverture qui n'est vraiment pas à votre goût, il faut essayer de négocier avec son éditeur dans ces cas-là parce qu'ensuite, il faut porter le livre. Et franchement, avoir un livre dont la couverture ne vous plaît pas, c'est vraiment compliqué pour le défendre. Donc, vraiment, il faut en parler si jamais ça ne va pas. J'espère que cette vidéo aura été agréable. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en dessous. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonnes lectures. Ciao, ciao !